Musique Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Comme d'habitude, nous commençons l'édition d'information par les titres. Le mardi 30 mars dernier a eu lieu la messe chrismale dans le diocèse de Grand Bassat. Son Excellence Mgr Emouahoua, évêque du dit diocèse, l'a présidée à la paroisse Saint-Esprit de Mokézil en présence de l'évêque émérite Mgr Paul Dagoury Tablé et des autres membres du clergé diocésain, sans oublier les religieux, religieuses et fidèles laïques. Et puis le lundi 29 mars 2021, des femmes de la ville de Yamoussoukro ont pris part à une séance de dépistage des cellules précancéreuses du sein et du col de l'utérus. Une activité organisée à l'hôpital Saint-Joseph Mouskati par l'Association des femmes de l'église catholique de Yamoussoukro en collaboration avec l'ONG Djebaos. On en parle dans quelques instants. Le mardi 30 mars dernier, son Excellence Mgr Emouahoua, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a présidé la messe Christmale à la paroisse Saint-Esprit de Mokézil. La messe Christmale est une rencontre très importante pour nous, une occasion de grâce et de bénédiction. A travers cette célébration, surtout la célébration eucharistique, Dieu nous permet de recevoir, d'accueillir les saintes huiles que nous allons utiliser pour les sacrements. Sacrement, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de grandiose, quelque chose de divin. C'est un patrimoine que Dieu a confié à son église. Quand on étudiait, on nous a dit que pour retenir ce que c'est qu'un sacrement, il faut se rappeler que Jésus est venu pour sauver les hommes. C'était en présence de Mgr Paul Dacoury Tablet, évêque émérite du diocèse, ainsi que des autres membres du clergé diocésain. Les religieux, religieuses et les fidèles laïcs de Grand Bassam sont venus nombreux vivre à cette célébration de la semaine sainte qui est unique dans chaque diocèse. Tous les prêtres présents à cette messe chrismale ont renouvelé leur engagement sacerdotal. Voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris ? Oui, je le veux. Au jour de votre ordination sacerdotale, par amour de Christ et pour le service de son église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis à Jésus-Christ Seigneur et cherchez à lui ressembler en rénonçant à vous-même, en étant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du Christ et pour le service de son église ? Oui, je le veux. Au cours de la cérémonie, le prélat a également béni les huiles destinées aux malades et aux catéchumènes, puis à consacrer le Saint Crème, une huile qui servira tout au long de l'année liturgique pour les sacrements de baptême, de confirmation et de l'ordre. Aussi, elle sera utilisée pour la consécration des églises, des hôtels et des cloches. Toujours le même sujet, comme vous le savez, chaque année dans tous les diocèses, les prêtres, diagres, religieux et fidèles se réunissent autour de leurs évêques pour célébrer la messe chrismale. La tradition a été respectée dans l'archidiocèse de Corogo, précisément à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ferquet, où son Excellence Mgr Ignace Bessy-Dobo, archevêque métropolitain de la circonscription ecclésiastique, a consélébré le lundi 29 mars dernier la messe chrismale avec tout son presbytérium. Véritable manifestation de l'unité communautaire, cette messe est la principale occasion à laquelle les prêtres sont amenés à renouveler les voeux de leur sacerdoce. Un autre rite important de cette célébration est la bénédiction des huiles et la consécration du Saint Crème. Et puis pour terminer, parlons de santé. Le lundi 29 mars 2021, des femmes de la ville de Yamoussoukro ont pris part à une séance de dépistage des cellules précancéreuses du sang et du col de l'utérus. Une activité organisée à l'hôpital catholique Saint-Joseph Moussoukro par l'Association des femmes de l'église catholique de Yamoussoukro en collaboration avec l'ONG Djébaos, toujours dans le cadre de leur activité médico-sociale et culturelle. Roselyne Mobio. Après la conférence du samedi 27 mars dernier portant sur les cancers féminins, organisée par l'Association des femmes de l'église catholique de Yamoussoukro et l'ONG Djébaos, le programme d'activité médico-sociale et culturelle s'est poursuivi le lundi 29 mars avec une séance de dépistage des cellules précancéreuses du sang et du col de l'utérus. Cette activité à laquelle 1000 femmes étaient attendues s'est déroulée à l'hôpital catholique Saint-Joseph Moussati. Le Paisant de Dieu, Belém Bayéogo, directeur général de l'hôpital, se prononce sur cette initiative. A la fois dit que nous avons été très heureux d'apprendre qu'il y a eu cette initiative qui a été initiée par l'ONG Djébaos et aussi que cette structure vienne vers nous pour demander notre collaboration parce que c'est une idée aussi que nous avions en tête de mettre en place une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sang. Et quand ils sont venus à nous, nous avons accueilli la chocombe comme si c'était une manne. Et donc, c'était une très, très, très bonne choc pour nous. Alors, nous nous sommes montrés immédiatement disponibles. Nous avons mis nos locaux à leur disposition, notre personnel à leur disposition, avec certaines facilités quant à ce qui concerne certains examens spécialisés. Avant le dépistage, certaines participantes donnent les motivations de leur participation à cette activité médicale. Ce qui m'a motivée à venir faire le dépistage est que l'information que j'ai appris sur la maladie est que la maladie détruit la femme. Ça rend la femme vulnérable. Raison pour laquelle j'ai pris l'engagement de venir me faire dépister. En tout cas, moi, je suis très, très, très contente. Parce que ça, là, si on ne le fait pas, tu es là, tu ne sais pas, si tu as ça, tu n'as pas ça. Mais si tu viens, une fois qu'on découvre ça, on peut t'aider. Donc, j'encourage mes soeurs à venir. Il n'y a rien ici. L'accueil est bien dans nos cas venus. Madame Nzi Adel, épouse Kwasi Kokore, présidente de l'AFEC Yamoussoukro. Nous, à notre niveau, il s'agissait maintenant de mobiliser, de sensibiliser. Parce que sans les femmes, l'ONG ne pouvait pas quand même apporter le matériel médical et pour que le travail puisse se faire. Donc, nous, au niveau de l'AFEC, notre rôle a consisté à sensibiliser, à sensibiliser, à envoyer des courriers. Nous avons touché nos aumôniers, nos aumôniers diocésains qui ont envoyé des courriers, informé tous les curés, tous les curés du diocèse de Yamoussoukro pour que l'annonce puisse passer au niveau des paroisses et que les femmes puissent vraiment s'impliquer dans cette campagne, dans cette lutte contre le cancer féminin. Aujourd'hui, vous le constatez, nous sommes à l'hôpital Saint-Joseph-Moscati et tout se passe bien. Et je tiens à vous dire que, pour ce qui concerne le dépistage, ici, à l'hôpital, nous sommes plus de 1 000 femmes inscrites. et on a associé nos sœurs des assemblées de Dieu, nos sœurs protestantes, évangéliques, et elles ont répondu à l'appel, vu le sérieux qui est mis dans le travail. Et je pense que la santé, la santé est primordiale. Donc, elles ont conscience qu'il faut vraiment en prendre soin et elles sont venues aujourd'hui pour se faire dépister. Une des participantes qui se sont déjà faites dépister a accepté de nous livrer ses impressions. Ce matin, je suis venue, j'avais eu très peur même. J'avais parlé de ça, moi, à la grande sœur, pour lui dire qu'il n'y avait pas fait. Quand on est venu, je suis restée silencieuse. Au moment où les femmes parlaient, je ne parlais pas, j'avais peur. Parce que dans ce temps-là, c'est quand même, ce qui vient, ça vient tellement beaucoup. Et puis, je saigne tellement que j'avais eu peur. Mais je suis partie faire la santé qui m'a fait, qui m'a dépistée, ma félicité. Elle m'a même encouragée, elle m'a dit de ne pas avoir des rapports non protégés. Maintenant, si je ne suis pas mariée, que je veux avoir des rapports, de protéger mes rapports. Ou bien soit, j'attends jusqu'au mariage pour avoir des rapports. La campagne de sensibilisation de dépistage des cellules pré-cancéreuses du sang et du col de l'utérus qui s'est ouverte le 8 mars dernier sur FM ce mercredi 31 mars 2021. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Que Dieu nous garde. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501